Bonjour et bienvenue sur Shmubz et Mol pour ce nouveau NCC. Nous serons encore une fois en compagnie de Boss. Salut Boss ! Salut Trisil, ça va ? Ça va, impeccable. Alors quel titre veux-tu qu'on décortique aujourd'hui avec toi ? Je propose un run sur Glay Lancer. Alors Glay Lancer, un titre de 92 qui est sorti sur Megadrive. Exact. Je ne sais pas, mais pour le support, je suis sûr. Jusque là, il a été hérédité me semble sur le service de la Wii à la Virtual Console, je crois. 2008 il me semble, si je ne fais pas de bêtise. Donc c'est un titre qui est fait par Mikon Computer System, Massaya. Alors je dis ça parce que d'habitude ce n'est pas forcément très important, surtout pour la logique de l'auteur et de l'essence du titre. Mais disons que c'est eux qui ont adapté d'autres titres sur Megadrive, notamment Hellfire et Kino de Crane, qui sont aussi de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse parler. Alors comment ça se passe au niveau du gameplay ? Vous décommande donc, il y a trois boutons, pour ceux qui ne connaîtraient pas la manette Megadrive. Bon après il y a aussi les manettes avec huit boutons carrément, ça c'était pour la manette Street Fighter. Mais donc voilà, ça joue à trois boutons. Premier bouton qui permet de gérer notre jauge de speed, si on veut, enfin la vitesse du vaisseau. Sachant que c'est assez particulier, lorsque vous allez appuyer, donc dans un premier temps ça va augmenter, si vous continuez à appuyer après ça redescend, donc il faut aller jusqu'à 4. Mais le truc c'est que si vous êtes au level 4, ça va très très vite. Mais bon après c'est en fonction de chacun de choisir la vitesse du vaisseau. Ensuite le second bouton et le bouton tir, sachant que j'ai noté un truc, c'est que dans les options vous pouvez mettre auto-fire. Je pensais que le simple fait de maintenir le bouton en fait c'était l'auto-fire. Et en fait pas du tout parce que de base lorsque vous maintenez le bouton, c'est un auto-fire. Ce qui fait que quand vous mettez auto-fire on, sans appuyer le vaisseau ne cesse de tirer. Ce qui fait qu'en fait je pense que vous pouvez finir le jeu sans appuyer sur un seul bouton. Ça c'est assez drôle, j'ai pas très bien compris leur système. Mais bon, c'est proposé pour les plus finir d'entre vous, donc n'hésitez pas. Et le troisième bouton me permet de... Enfin, au début on a pu voir qu'il y avait plusieurs modes pour les modules. Et en fait moi j'ai pris le mode tête chercheuse. Et apparemment on peut sélectionner soit tête chercheuse numéro 1 ou soit numéro 2. Donc à vous de choisir l'un des deux modules je crois. Je ne sais pas très bien compris cette fonction, mais bon en gros on peut choisir l'un des deux modules. Donc tu penses que c'est l'armement le plus adapté tête chercheuse ? Pour un One CC, bon après c'est vrai que l'ordi à l'époque était un peu mal calculé des fois. Et là bon, des fois il est un peu con là, quand il cherche le module il fait un peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une bonne longueur d'avance et bien se positionner quand même. Et bien anticiper l'éventualité du fait que l'un des deux modules peut faire un peu le coin de temps en temps. Donc voilà, pour un One CC je pense que c'est plus simple, on peut le voir. J'anticipe même pas les ennemis, c'est les modules qui les lockent, comme ça pas trop de traîtrises. Par contre évitez de rester trop collé à l'arrière de l'écran. Si jamais vous débutez comme là on a pu le voir et un ennemi qui arrive pas derrière c'est le speak des jeux. Alors je trouve qu'il est vachement influencé graphiquement par Thunder Force un petit peu. Alors il est sorti je crois la même année que le 4 et il est vachement resté dans l'ombre à cause du titre évidemment. Mais c'est dommage, il ne faut pas se priver de ce titre là. Donc cette vidéo et toi boss vont nous prouver qu'il faut vraiment s'occuper de ce titre. Exactement, déjà graphiquement personnellement, j'ai eu la chance de tester sur le support d'origine, bon sur la carte d'origine, mais sur la Megadrive, sur un écran cathodique et tout ça. Franchement ça envoie du lourd graphiquement, c'est très très beau. Et surtout, particularité, je trouve aussi qu'au niveau des sons, c'est très propre. Pour la Megadrive on ne cesse de critiquer le chipset sonore. Là c'est vraiment très propre, c'est vraiment très agréable. Donc c'est un titre vraiment à découvrir pour tous fans de Shmup. Et là qu'on peut voir déjà, premier stage, on était dans un champ d'astéroïdes. Et là on peut voir au niveau des effets de l'eau, ça rappelle aussi Thunder Force 4. Et tant mieux, il fallait avoir une bonne concurrence pour faire de bons jeux, mais tant mieux, ils sont bien inspirés, ils ont tenté de faire une bonne concurrence. Bon, à chacun de choisir si Thunder Force 4 ou pas est le meilleur. Mais donc voilà, ce Glade Lancer pour moi mérite d'être au moins testé. Alors c'est... Bon, j'ai raconté l'histoire, parce que je l'ai noté. Alors je l'ai simplifié, parce qu'il y a pas mal de cutscenes aussi dans ce jeu. Donc l'histoire c'est... En fait on incarne Lucia, qui est un pilote de 16 ans, de la Fédération de la Terre. Je traduis, parce que c'est en anglais. Donc en fait son père a été enlevé par une race extraterrestre. Et c'est un général de l'armée, de l'armée de terre. Et du coup là, c'est passionnant. Ah bon, ben les scénarios typiques, en gros on est... Les extraterrestres nous attaquent, on doit délibérer le monde. Alors par contre il y a une grosse fin de base du jeu. Donc le jeu est en Jap, le dialogue et tout. Et il y a des traductions qui existent sous l'émulateur, où vous pouvez profiter en bas du jeu, on va dire de l'histoire, dans ses tenants et ses aboutissants en anglais. C'est tout à fait trop. C'est vrai que tu as bien fait de le mentionner. L'un des plus de ce jeu, c'est qu'il y a déjà un scénario, qu'il y a des cutscenes. Et pareil, dans les options, on peut choisir de les laisser ou pas. Mais c'est vraiment bien fait. Donc pourquoi s'en priver, en tout cas au début ? Pour autant mieux délaisser. Voilà, et puis c'est rare à souligner dans les chmucs. Souvent l'histoire c'est quelque chose qui est assez hasardé. Donc là ils ont essayé de travailler un petit peu. Donc c'est à noter. Donc on change de décor une fois de plus. C'est vraiment très varié au niveau du décor. Il n'y a rien à dire là-dessus. Toujours essayer de faire gaffe au niveau des ennemis. Positionnement, essayer d'être plus ou moins à l'arrière de l'écran. Enfin, à gauche de l'écran. Tout en n'étant pas vraiment complètement collé. Parce que là on peut le voir, il y a toujours des ennemis qui n'attaquent pas derrière. Et avec le fait que j'ai des modules à tête chercheuse, ça permet de simplifier la tâche. Sachant qu'on a pu le voir, il y a différents styles de tir. A chacun de choisir son style. Moi, selon les niveaux, j'ai plutôt favorisé le laser. Et là, lorsque j'aurai ces espèces de multiball, on va appeler ça comme ça, parce qu'en fait ça rebondit sur les murs. C'est assez drôle. Ça rebondit sur les parois, ce qui fait que ça bouge un peu de partout. Je trouve ça assez pratique, surtout lorsqu'il y a des ennemis à l'avant et à l'arrière. Ce qui fait que vu que ça rebondit, là on peut le voir d'ailleurs sur les parois, hop hop hop, ça couvre une bonne partie de l'écran et c'est assez pratique. Ce n'est pas l'arme la plus puissante, mais c'est pratique. Surtout pour les niveaux où il y a deux murs de chaque côté. Évidemment, il faut que ça rebondisse. Il y a des murs. Voilà, exactement. Donc voilà, on peut le voir par exemple, il y avait deux petits canons et à droite il y avait des ennemis. Bon, là je me suis simplifié la tâche. Apparemment on peut quand même directement les tirs. Enfin, on tire sur le tir adverse et ça les annule sur les ennemis, je pense. Donc ça c'est assez intéressant. Alors on peut le voir, c'est une balade, donc c'est de l'autoscroll, on monte, on descend déjà. C'est à souligner puisque on ne fait pas un chemin assez basique. Donc on ne fait pas qu'avancer. On découvre un peu les niveaux. La chose à savoir, une fois de plus, c'est un jeu type rétro, s'il est aertable. Au niveau des parois, vous touchez, vous faites défoncer, c'est direct. Et donc au niveau des vides, tu as pas mal d'extends ou c'est au score ? C'est au score. Il y a quelques one-ups au niveau du jeu, on vous en propose à 2-3 endroits ensemble et placés de manière assez traître. Mais ouais, il faut bien faire chier le joueur. Et en fait, ce niveau des extends, c'est tous les X points, vous avez une vie supplémentaire. Et c'est classique, c'est récurrent aussi, chez Gradus, je crois. pour la vitesse, tu vas conserver tout le temps la deuxième ou tu vas changer pour certains passages ? On le verra, mais de manière générale, je reste en deuxième. C'est le plus simple. C'est le milieu, donc suffisamment rapide et suffisamment lent pour éviter d'être trop brusque sur certains passages. Bon, la Hitbox, c'est quasiment toute vaisseau. c'est un poil réduit quand même. C'est quasiment tout vaisseau et aussi, particularité, si vous avez vos deux modules, les boss, normalement, ne font pas long feu. C'est à noter, vous allez le voir, les boss n'ont pas fait long feu, bien que, à la moindre erreur, ça fait mal. Ah bah, c'est joli la graphique. Déjà, franchement, au niveau du détail, c'est... Vachement sympa ce boss un petit peu... Un peu contraint. En panique, ça me rappelle un peu contraint. Et alors, retour... Air-Type aussi, avec les spermatozites qui te font dessus. Exact. C'est récurrent dans les jeux japonais, il y a toujours, enfin, dans les jeux, en tout cas, Shmoop, style 90, il y a toujours des spermatozites. j'ai pas compris leur délire, en fait. Ouais, bah, c'est souvent, même, tout le temps influencé par, mon, H.R. Giger, je crois, celui qui a fait les aliens, tout ça, donc, tu en mets deux jeux. Alors, tu as onze niveaux dans le jeu, donc, c'est une belle aventure, une belle balade. Ça fait un peu penser aussi du Space Opéra, parce qu'il y a la musique derrière, et tout, il faut triompher du mal. C'est le Star Wars de la Megadrive. En quelque sorte, si c'était un Star Wars, il serait vraiment très, très réussi, comme tu l'as dit, au niveau des sons, c'est vraiment aussi bien trippant, comme je l'ai dit, c'est très bien retranscrit par la Megadrive, et surtout, ça colle bien au rythme du jeu, et ça, c'est bien sympa. Là, par contre, un stage assez traître, donc, il y aura pas mal de petites parois, il faudra essayer de lire un peu le décor, pour éviter de s'en prendre une en face, puisque, comme vous pouvez le voir, le décor ne cesse d'accélérer. avec une belle lune derrière, et donc, par à l'axe. Donc là, les petits ennemis bien traîtent, les parois sont réduites, donc, ils nous envoient des méga trucs sur la tronche, donc, il faut essayer de bien les diriger, ça passe à tous les coups. Donc, cet ennemi, bon, il n'y a pas de grandes difficultés, essayer de faire du bullet herding, ne pas faire de mouvements brusques, monter, puis les centres, tranquillement, et ça s'esquive, assez facilement. Normalement, il n'y a pas de grand danger. C'est vrai qu'ils auraient pu faire... Un effort sur la visibilité des bullets, quand même. Elles sont un petit peu brillantes, ça fait un peu bizarre avec certains décors. Ah, exact. Après, c'est vrai que, quand j'y ai joué, sur son écran catholique, tout ça, c'était assez... C'était vraiment très propre, là, peut-être que, dû à la capture vidéo, peut-être que c'est un moindri. Et aussi, au niveau de YouTube, aussi, des fois, ils font les cons avec YouTube. Je ne sais pas, ils réduisent la qualité de certains jeux, ce qui fait que, des fois, on voit des lasers ou des boulettes, on les voit un peu transparentes, alors qu'en fait, dans le jeu, c'est très bien retranscrit. Là, de ce point de vue, je trouve que, personnellement, c'est plutôt flashy, et dans le jeu en lui-même, je n'ai jamais eu vraiment de problème de lisibilité, donc peut-être, il y a aussi le fait que la vidéo, à cause de YouTube, quoi. Oui, c'est souvent le cas. C'est souvent de leur faute, massacre. Donc là, c'est la qualité, très souvent. Exact, ça, c'est chiant, de la part de YouTube. Mais bon, là, j'ai fait exprès de changer d'arme, puisque, comme on peut le voir, là, c'est une espèce de mini-labyrinthe, et surtout, ça me permet de défoncer tranquillement les espèces d'ennemis qu'il y avait en haut et en bas. Comme je l'avais dit au début, c'est vrai que les modules sont un peu cons, et je trouve qu'avec les autres tirs, là, qu'on peut voir, avec les espèces de balles qui rebondissent, là, on a pu voir si mon module était dans le mur, en fait, je n'aurais que le choix d'un tir, alors qu'avec le lance-flamme, ça passe à travers les murs, et ça, c'est assez pratique pour détruire ces espèces d'ennemis qui sont vraiment chuyants si on les laisse, donc, c'était, voilà, c'était une petite anecdote pour ce petit passage. Là, on peut voir, tu as quand même un peu de parker, enfin, ben oui, parce que, il faut savoir... un nomorizer, il ne faut pas apprendre, il n'y a pas de secret. Il faut apprendre, mais néanmoins, l'apprentissage sera beaucoup moins douloureux qu'un R-Type, qu'un Gradus, par exemple, ce qui est un petit risque en basse, plus accessible, disons, il ne faut pas tout apprendre, exactement, de toute façon, en fait, la plus grosse difficulté, pour l'instant, il me semble qu'on est au stage 4, la plus grosse difficulté, ça a été les quelques ennemis qui attaquent par derrière et à partir de ce stage, effectivement, il faut connaître un peu, par exemple, là, ce sont des ennemis assez traîtres, j'ai décidé de directement avancer pour pouvoir directement les détruire parce que si on attend et qu'on rentre dans le champ, ben en fait, ils sont éparpillés un peu partout. Il y a aussi, donc, la grosse difficulté au niveau de la mémorisation, donc, là, c'est de mémoriser, en gros, c'est ce qui est le plus chiant, de manière générale, les ennemis sont bien agencés, donc, du coup, ce qui fait que, dans les bonnes visibilités, il n'y a pas de grosses difficultés là-dessus, mais vraiment, à partir de ce niveau, bon, il y a quelques niveaux comme ça où il faut apprendre un peu le placement des parois. Là, un boss qui va être assez chiant, il va falloir essayer de le loquer le plus rapidement possible, comme je l'ai dit, les modules sont un peu cons, et vu qu'il apparaît de manière assez aléatoire, j'essaie toujours de me rapprocher et de le loquer le plus rapidement possible tout en faisant gaffe à son tir. Parce qu'il y a des fois où on peut le détruire suffisamment rapidement et des fois, en fait, pas suffisamment rapidement et du coup, vous faites défoncer. Donc, il faut essayer de détruire le plus rapidement possible le boss, sans quoi, vous faites enfermer et du coup, les boules qu'il vous envoie, vu qu'elles rebondissent sur les murs, ont plus de chances d'être nombreuses et plus de chances de vous atteindre. Donc, il faut vraiment essayer de loquer le plus rapidement possible ce boss. Ouais, c'était un boss assez intelligent, il essaie de te coincer avec les murs et tout, c'est sympa comité ça. Exact, et là, une fois de plus, un peu de parkour parce qu'il fallait savoir qu'il fallait rester plus ou moins au centre parce que les parois commençaient à... En ce moment, là, un boss typiquement air-type qui a été recopié dans le bon nombre de shmups. Tous de l'époque, quasiment. Voilà, il faut dire clairement, donc le méga vaisseau qu'il faut détruire. Parti par partie, jusqu'à son point central, pour le moment. Exactement. Quand c'est bien fait, c'est toujours agréable. Exactement. Et là, voilà, comme je n'ai pas perdu d'options pour l'instant, le fait de perdre une vie, en fait, on revient... Ce qui est intéressant n'a pas le système de power-up, il y a juste les deux modules. On revient donc sans module et puis le jeu est assez généreux comme on peut le voir, il vous propose à chaque fois plusieurs armes. Toutes les 10 secondes, il y a toujours un petit module et ça fait que si vous mourrez, vous pourrez donc récupérer un module chassez-coule et particularité aussi, c'est un peu comme la philosophie des styles air-type, lorsque vous mourrez, vous revenez à partir à un certain checkpoint. Par contre, ça va, ils sont plutôt... Il y en a plusieurs au cours du niveau, ce qui fait que vous n'allez pas tout vous retaper, donc ça, c'est plutôt sympa. C'est moins que... Ça a été sympa, ça va. Non, c'est vrai que c'est assez chiant de se dire, voilà, déjà qu'on revient à poil, c'est un peu ça, il faut tout se retaper, c'est chiant. Là, il fallait le savoir un peu de par cœur, donc la partie qui descend. Il me semble que... Je n'ai jamais tenté, mais je pense que si on reste, on se fait défoncer, donc... Oui, certainement. Et au niveau du système de score, donc c'est... J'ai envie de dire, ça va rester assez basique à l'époque. C'est ça qui est cool, il n'y a pas de système de scoring. Tu défonces, tu as des points, c'est tout. Simple et efficace. Moi, j'aime bien. Trop peu utilisé maintenant. Exact. Donc, voilà, en gros, le système de scoring, c'est ça. Ce qui fait que, comme je l'ai dit, on a des vies, tous les X points, ce qui fait que là, on peut le voir. Et comme je l'ai dit aussi, il y a des checkpoints, ce qui fait que, selon les séquences, si jamais vous voulez vous mémoriser une bonne séquence, vous dites, bon, ben là, je vais essayer de perdre tout le temps, ce qui fait qu'on peut s'amuser à faire pas mal de leaching. Et c'est ce qui a fait qu'un certain joueur, très connu aujourd'hui, AM, a réussi à faire un counter-stop sur ce jeu. Après, plus, je crois, de 15h, je crois, ou 16h de jeu. Bon, il faut en vouloir, il faut y aller au jeu. Et donc, il y a moyen de faire un counter-stop, les gars, pour des plus persévérants d'entre vous. Des plus fous, je crois, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il a réussi pas que ça, bien sûr, mais sur ce titre-là, ça a duré assez longtemps son intime, je crois. On aurait tous des crampes. Exactement. Donc là, une petite phase assez... assez dieuse, parce qu'il faut faire gaffe un peu au laser, mais c'est là où les modules sont assez... C'est là où le module à tête chercheuse est intéressant, parce que j'ai pas eu besoin de me mettre en face. Donc là, tout ça a fait le boulot. Par contre, là, l'un des boss, on va dire, le premier boss qui devient assez chiant. Là, on va le voir, c'est particulier, je le rappelle, les hitbox sont énormes. Là, à savoir, le module arrive par en haut. Donc, si vous restez en haut, faites défoncer. Donc là, il n'y a pas de grande difficulté. À partir de là, ça devient chiant. À cette espèce de boulette jaune, en fait, les modules, comme je l'ai dit, sont un peu chiants, ils sont un peu cons, ce qui fait que ils vont pas tout cancel, au niveau des boulettes, ce qui fait qu'il y a des fois où malheureusement, on perd une vie. C'est vrai que c'est un peu le bordel à l'écran, parce qu'on voit pas bien ce qu'il a que tes modules, donc si tu touches le boss ou pas. Ce qui fait que, voilà, c'est un passage qui demande un bon sens de la lecture, un bon positionnement et surtout, faire gare, quand le plus voir, le boss, en fait, vous envoie son module. Et ça, c'est complètement aléatoire. Enfin, une espèce de bras mécanique ou l'avant du vaisseau, enfin, on se comprend. et ils vous l'envoient en pleine face. Et comme j'ai dit, les hitbox sont vraiment énormes, on n'a pas le droit à l'erreur. Et vu que c'est un peu aléatoire, il faut gérer à la fois le fait de cancel toutes ces boulettes blanches, sachant que des fois, ça ne cancelle pas, comme on a pu le voir, et gérer le fait que le boss veut vous envoyer son truc en pleine face. Et ça, c'est ce qui est assez chiant, d'autant plus que le fait d'avoir deux modules, c'est extrêmement pratique pour ce passage. Là, je me retrouve avec un module. Donc, vous voyez aussi, juste pour la petite histoire, que boss peut perdre des vies dans un run. Ah mais non, sans nous le dire. C'est possible. Avant d'avoir un bon run, il y a eu des milliers d'échecs. peut-être pas des milliers, des dizaines, voire des centaines, mais voilà. Avant d'avoir le run ultime, il y a toujours eu des dizaines, des dizaines de poirage. Non, mais ça fera plaisir à certains de voir que tout le monde peut perdre des vies dans un jeu vidéo, n'est-ce pas ? Ah ben évidemment, il faut bien commencer quelque part. Ah là, vous avez pu le voir, son espèce de... L'avant du vaisseau, lorsqu'il fonce dessus, c'est assez traître et c'est jamais du parker. C'est ça qui est assez embêtant. Là par contre, j'ai trouvé une petite astuce, on va dire, surtout lorsqu'il est au-dessus de moi. Je me rapproche, comme ça, je détruis directement les espèces de boules blanches. Ça évite d'en avoir un tas et laisser le module faire n'importe quoi. Oui, il est assez vicieux ce boss. Il est assez traître et surtout la partie avant. Il est très bon aussi. Pas très bon, il a l'air résistant plutôt. C'est un bon combat. Il est assez long, d'autant plus que j'ai perdu encore un module. Et ça, c'est ce qui fait du vrai le combat. Mais d'un côté, il y a l'adrénaline qui est là. Donc là, j'ai détruit la partie avant. Il ne reste plus que les espèces de petites boulettes blanches. Tout le monde faire gaffe, attention, toujours rester vigilant. Là, j'ai perdu le module du bas, ce qui fait que j'essaie de faire un peu plus attention lorsque l'ennemi est en bas. et une fois qu'il est exposé, là, on peut respirer. Le niveau 6. Alors, les niveaux ne sont pas très longs, mais ils sont super variés. C'est clair, on passe d'un environnement à un autre. On va dans l'espace. Alors, le magnifique coucher de soleil derrière. C'est stylé. Ouais, c'est stylé, c'est la classe. Donc là, comme je l'ai dit, à partir de ce boss, la difficulté va augmenter un peu. Là, je récupère donc des modules. Comme je l'ai dit, à chacun de choisir son style. Moi, j'aime bien le laser. Il y a une petite séquence assez très, parce qu'au début, c'est cool, il y a des ennemis à l'avant, mais ensuite, ils viennent par derrière. Et en fait, il y en a tellement, mais on ne pouvait pas tous les détruire. Ce qui fait qu'il faut être positionné de manière assez stratégique pour pouvoir être tranquille. dans les shmups de cette époque, c'est très mauvais de rester soit tout à gauche de l'écran, collé au bord, ou soit tout à droite de l'écran, collé au bord aussi. Ce n'est pas du tout comme les maniques d'aujourd'hui. Il faut savoir être souvent à un tiers de l'écran, soit à l'avant ou à l'arrière. Enfin, laisser un espace d'un tiers. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est très important dans les placements, sinon vous allez vous faire avoir bêtement sur beaucoup de séquences. Exactement, c'est une phase que j'ai trouvé vraiment très originale. Une espèce de laser, moi ça me rappelle un peu Alex Kidd ou Sonic. Oui. On a les lasers, surtout Alex Kidd où il y a les lasers, il ne faut pas avancer, il faut essayer de bien gérer. Il y a un timing et surtout, essayer de ne pas se faire avoir par ces espèces d'ennemis. Comme j'ai dit, les modules sont bons. Là, il ne faut plus quand je l'ai dit. Là, on voit leur grande débilité. Ils s'entrecroisent. Là, il y avait une vie, il fallait la voir, il fallait la récupérer. Un passage que j'adore, on arrête de tirer, c'est une séquence esquive pure. C'est assez drôle. Par contre, le fait que ce soit transparent, c'est YouTube. Normalement, l'effet est vraiment génial. Il n'y a que des lasers. Mais bon, avec YouTube, il va supprimer comme d'hab les lasers. C'est un passage random ou les lasers, ils apparaîtront toujours au moment donné ? Non, c'est toujours exactement la même chose. Il faut juste avoir le bon timing pour passer dans le couloir au bon moment. Comme on a pu voir, les lasers vont s'amplâtir, enfin, ils vont se coller et il faut attendre qu'ils soient bien parallèles. Comme ça, on peut passer dans le couloir. Une fois qu'on a le timing, c'est bon. La particularité de ce boss, bien rester en bas ou alors rester en haut pour pouvoir anticiper la vague de petits ennemis sans quoi on se fait submerger à l'écran de tir. Et ça, c'est pas bon. Et une fois qu'on a détruit la gradus, exactement, c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil gradus. Une fois qu'on a détruit la première partie, il suffit de faire un peu de haut-bas et on défonce le boss en deux. Pas trop rester en face, surtout. Donc voilà, la grosse difficulté, c'était la première partie où on n'a pas bien pu le voir parce que j'anticipais les petits ennemis qui apparaissaient en bas et la première fois quand j'ai joué, je me suis dit « Wow, qu'est-ce qui se passe ? Tous ces tirs, c'est incroyable ! » et anticiper ces petits ennemis à la con. Et voilà, un monde de glace. Pour l'instant, c'est vraiment varié. Très beau voyage. Alors on voit, tu as 8 vies en stock. Je pense que tu vas avoir de la marge. C'est évident, ça dépend si on lit ou pas, mais sur les derniers niveaux, comme on le verra, la moindre erreur, ça peut faire mal. Mais bon, le jeu reste tout de même accessible. Donc là, pour l'instant, ça reste une bonne balade. Là, voilà, tu choisis le tir vert qui permet de rebondir sur les... Exactement, parce qu'il y aura pas mal de parois. Il y aura pas mal de parois, donc ce sera assez pratique, il suffit de rester au centre. Et en même temps, ça fait du poids. Le fait de détruire les espèces de petits glaçons, les trucs de glace, qu'on en verra, ça fait du poids. Donc pour ceux qui veulent secourer, il va récupérer tout simplement des Extend. C'est pas négligable. Là, voilà, ces espèces de trucs-là. C'est là qu'on peut voir, ça fait du poids. Donc c'est toujours bon à prendre pour ceux qui veulent faire du score. Les vies vont bloquer à 9 ou ça va continuer à monter à 10, etc.? Non, non, il me semble qu'on peut vraiment rester là. On peut aller à 99, il me semble que... Ah bah oui. C'est ce qu'il avait fait pour son leech. D'accord, il n'a pas prévu d'arrêter le nombre de leech. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est qu'il me semble que si vous faites un counter-stop et que vous dépassez le score, il me semble qu'après, le counter-est-reset. Il resette, en fait. Il resettait, donc ce qui fait que... Comment prouver que tu as fait un counter-stop? Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, le truc qu'il avait fait à M, c'est qu'il a... Il me semble qu'à la fin, on a un bonus avec le boss et tout le trala, et bien en fait, quand il a fait son counter-stop, il a... Quand il a vu le 9-9-9, il a perdu au stage 9, quoi. Voilà, parce qu'il avait trouvé une séquence au stage 9, donc du coup, il a perdu au stage où il a eu son 9-9-9. Donc ça, il reste au counter-stop parce que quand tu resettes, techniquement, si ton compteur est reseté, et bien... C'est dommage. Voilà, c'est tant pis pour ta gueule. Donc voilà, bon après, il faut être patient 15-16 heures de jeu, c'est pas bon à tout. Alors, les armes, elles sont souvent... Chaque arme a une application dans certaines. Comme on voit, il y a un truc que j'utilise là, mais on va rentrer près. Exactement. Pour ceux qui trouvent que le titre est assez simple, vous pouvez toujours tenter de faire ça uniquement avec des armes un peu plus un peu plus tricky, ce qui fait que voilà, ça augmente la difficulté du soft, mais moi, je trouve que la difficulté est bien dosée, surtout, c'est un bon schmub pour bien commencer. C'est... Il est vraiment pas dégueu, et surtout, on peut le voir, c'est une très bonne promenade, pour l'instant. Très variée, très jolie, très colorée. Très fluide, quasiment pas dans l'intestin. Exactement. Donc là, pour rappel, je crois que je joue la version US ou JAP, en gros de toute façon, c'est pas à certaine l'Europe, donc c'est du 60 Hz. Ça, c'est juste à préciser. Et là, avant que le boss n'arrive à ces espèces de bubules, en fait, il faut essayer de les anticiper et les détruire le plus rapidement possible. Ne pas hésiter des fois à se coller avec les modules, parce que voilà, il n'y a pas de hitbox sur les modules, donc vous n'allez pas vous faire toucher. Et surtout, ça permet de détruire plus rapidement certains ennemis. Ça, ça peut être assez pratique pour ceux qui auraient des difficultés sur certains endroits. Et là, ensuite, le boss va apparaître. Il n'est pas très difficile, en fait, il suffit juste de bien anticiper ses trajectoires et faire gaffe à ces espèces de petites bulles. Par exemple, si vous êtes collé plus ou moins à sa tête, on peut le voir, mais en fait, on est assez sèche puisque ses bulles partent. Ses projectiles, ils partent un peu à l'ouest. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le fait d'utiliser l'option tête chercheuse, ça me fait, voilà, je ne me fais pas chier à devoir attendre que le boss soit en face de moi et à prendre plus de risques vu qu'il a tête chercheuse, vu que les modules sont à tête chercheuse, ça fait tout le boulot et c'est tant mieux pour moi. C'est un boss un peu, j'allais dire, cliché, pas cliché, mais on voit souvent ce type de boss aussi, parce que de verre orgue, voilà, parce qu'il est dans un coup de glace et je suis un petit fort sur le jeu. Ah ouais, c'est typique de Shmoop 90. Donc là, on est de retour dans un niveau avec des parois donc là, il y aura quand même pas mal de parkers pour éviter de se faire avoir. Là aussi, il y a un petit classique, qu'on passe au-dessus, boum, ça monte. J'ai bien le son derrière de ce stage et il met bien l'ambiance. Il s'entraîne bien dans la folie de ce niveau qui, qu'on verra, hasarde quelques surprises. Du coup, la durée de vie est très intéressante parce que un run fait une trentaine de minutes tu penses. On va dire quasiment pour 50 minutes, allez, on va dire 45 minutes on va dire. Ouais, mais parce qu'avec les crédits, si on fait de temps de jeu pur, en fait, on fait quaranteaine de minutes. Ah ouais, c'est vrai à peu près on a un crédit, c'est vrai que ça en descend à 40. Donc c'est vachement sympa. Ah, ça fait une bonne durée vite quoi. Et puis, c'est pas mal. Alors, il n'y a pas de second loop, tu m'as dit. Ah non, c'est vrai que c'est assez rare de voir des second loops dans les jeux console. Bah, oui, c'est vrai que des jeux typiquement en console sont sortis sur la même. Non, mais je dis ça parce qu'il y aurait pu en avoir. Exactement, ça aurait été même pas mal. Après, il faut vraiment aimer les jeux extrêmement longs Mais déjà, un loop, on s'en sort bien. Là, un petit passage assez juste. Voilà, on peut voir qu'il y a les parois mais surtout bien anticiper ces espèces d'ennemis qui vous tirent directement dessus. Toujours bien les anticiper avec les modules bien évidemment et ensuite, on se facilite la tâche. Là, des ennemis récurrents apparaissent un peu de manière aléatoire. Il n'y a pas de grosses difficultés parce qu'il y en a un toutes les deux secondes ce qui fait qu'on peut bien anticiper et ils sont peu nombreux. C'est à partir de là où il va falloir apprendre à avoir un peu de par cœur. C'est curieux. Mais c'est bien fait quand même. C'est très beau. Oui, c'est clair. Heroic Fantasy un petit peu la tête. Là, c'est un passage purement par cœur. Il n'y a pas de... Franchement, les premières fois que j'ai joué, j'ai dû perdre deux, trois vies mais pas plus. c'est vraiment lisible et surtout bien gérer la hitbox comme je l'ai dit, c'est quasiment tout le vaisseau. Quasiment. Donc, ce qui fait qu'on peut... Il y a une petite marge. Là, c'est un petit passage assez très. Il fallait savoir qu'il fallait attendre le dernier moment pour descendre. Sans quoi, on serait défoncé par les visages dans la caillasse. Je ne sais pas ce que c'est que les visages carrés en bas. C'est une espèce de tac. C'est des extraterrestres qui sont tout à l'entour. Exact. Donc là, la dernière ligne droite avant le boss. Là, c'est vrai que c'est un peu just mais ça passe. Je l'ai dit, la hitbox est un poil réduite. La dernière ligne droite enfin, en termes de difficulté puisque là, voilà, il reste ce passage. Donc, ils n'ont pas eu la cruauté de mettre des petits ennemis qui vous pourchassent en même temps. Non, c'est ça qui est cool. C'est toi que je dis là, c'est une pure face par cœur. Il n'y a pas besoin de tirer. On fasse face au caillasse et c'est parti. Donc là, il ne va y avoir le boss et je vais faire une énorme erreur. En fait, il ne faut pas se faire avoir par les modules, notamment le module du pas. Là, en bas, je prends les trois et là, à la fin, j'ai fait un peu le con. J'ai réussi à le prendre mais en fait, le fait de se retrouver en bas à droite, c'est une grosse erreur puisque les tirs du boss sont à tête chercheuse. Ils vous visent directement. et vu qu'on a les parois sur le côté, vu qu'on a les parois sur le côté, c'est dans le jeu, ce n'est pas ici. Oui, bien sûr. Voilà, c'est le côté exotique. Il y a des pierres qui chantent, c'est sympa. Voilà, en gros, il y aura le... En fait, vous êtes bloqué par les parois ce qui fait que si vous touchez les aimants du corps, vous vous faites défoncer et il faut bien choisir le module à l'avance pour éviter de se retrouver à l'avant au niveau des parois en haut à droite ou en haut à gauche en haut à droite ou en bas à droite sans qu'on ne soit pas voir là, voilà, je suis resté à gauche et comme on va le voir au niveau des tirs, je vais pouvoir anticiper. Donc là, le niveau est sympa parce que si tu perds une vie, tu as les modules qui sont donnés juste après. Ça, c'est vrai que c'est cool mais par contre, le truc qui est chiant c'est que quand on perd, après, on n'a pas le module que l'on veut. et c'est assez chiant parce qu'on a pu voir mon tir qui est très évasif, qui est très large, et bien en fait, il est très peu puissant ce qui fait que le boss dure nettement plus longtemps. Donc là, je me suis fait une nouvelle fois à voir, c'est bon, c'est les... C'est les jeux du hot school. Voilà. Après, comme je l'ai dit, ça va, les checkpoints ne sont pas trop dégueulasses, ils ne sont pas super loin. Et en même temps, le fait de revoir ça, vous pouvez analyser les patterns du boss comme ça, si jamais vous faites le jeu. Ça nous servira d'exclusion. Tout à fait, on est dans un monde ici, donc vous perdez une vie, il ne faut pas faire un reset, vous continuez. Et c'est la meilleure façon d'apprendre le jeu, surtout dans des jeux comme ça, parce que quand vous mourrez, vous faites toujours les mêmes passages. Exactement. Donc là, on peut le voir, d'ailleurs, on peut analyser. Comme je l'ai dit, les tirs sont vraiment tête chercheuse et c'est assez traître puisque le boss a un méga sprite et il vous fonce dessus. Et ça, c'est pas très pratique. Donc ça, il faut apprendre à bien diriger tout ce merdier, tout en faisant gaffe au boss qui vous fonce droit dessus. C'est une version de Shiva, un petit peu... Ouais, en gros, ouais, en gros, c'est ça. Par contre, il faut faire gaffe parce que quand le sprite, quand le boss s'agrandit, le sprite est énorme donc il faut essayer de bien faire gaffe. Après, l'avantage... La couleur du sprite, c'était laquelle ? Parce que là, j'avais l'impression que c'était bleu par rapport à l'embrouillage et c'est ça aussi. Ouais, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est vrai que là, il y a YouTube qui fait 2-3 conneries, normalement, il y a des petites explosions et tout ça. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Mais voilà, le truc qui était bleu, c'était vraiment le sprite lorsque le boss est grand, c'est vraiment tout ça donc il faut essayer de bien gérer et de ne pas se coller sur ce dernier parce que, en fait, j'ai essayé de bien anticiper lorsqu'il est multiplié par 3 et bien en fait, le fait de se coller sur ce dernier, il faut le détruiser plus rapidement. Et voilà, ça risque est payé, il faut bien gérer les hitbox en quoi vous faites défoncer assez rapidement. grâce aux défauts de couleurs, ça vous incite encore plus à y jouer vraiment pour voir les vraies couleurs du jeu du coup. Exact. Un niveau qui est assez traître avec ces petits modules en fait, parce qu'au début, ils ne tirent pas, ils sont cools, mais si vous les laissez, ils vont vous tirer dessus et en fait, le problème, c'est que leur tir est une trajectoire assez étrange, vous allez le voir. Donc, il faut essayer de bien les gérer. En tout cas, tu donnes bien envie avec ce petit jeu, enfin, ce grand jeu, parce que je pense que quand on va avoir fini, je vais m'en occuper. J'espère. J'espère qu'il ne sera pas le seul. Oui, j'espère aussi. De toute façon, la difficulté, je l'ai dit, il est vraiment abordable. En fait, c'est un peu de parker, c'est typique des jeux rétro. Il faut juste connaître un peu le level design, puis après, on ne tombe plus dans les pièges. Par contre, il faut faire gaffe sur ce stage. Détruire ces ennemis sur le rail vert, c'est cool, mais en fait, la première chose à faire, c'est détruire ces petits ennemis à la con qui vous visent droit dessus. Parce que ça, c'est ce qui vous fait chier, en fait, parce que vous allez voir leurs tirs et vous allez voir les esquives, mais en fait, vous allez vous faire avoir par les autres qui arrivent. Donc, ça, c'est vraiment à savoir les petits ennemis clés, les petits ennemis qui vous visent droit dessus et ensuite le reste. Là, détruire le plus rapidement possible la première vague, sans quoi on se retrouve submergé par les deux ennemis qui, justement, enfin, les ennemis qui étaient à droite et à gauche, si on se fait submerger par leurs tirs, vu qu'ils tirent des fois de manière à vous viser des fois de manière un peu chelou, ça devient vite n'importe quoi. Donc, comment détruire les deux murs qu'on a pu voir là ? Un passage assez simple, on anticipe les ennemis sur le rail vert et puis ensuite, on a le droit à cet ennemi qui est extrêmement chiant. C'est du par cœur. Là, franchement, il faut vraiment le savoir sinon on se fait savoir. En moins deux, là, on va le voir. Hop ! Au dernier moment, il faut monter. Vous avez pu le voir, c'était très juste mais si on ne monte pas, on se fait défoncer. Quelqu'un dans le boss away, c'était Dr. Robot ? Ah ben ouais, console Sega, donc influence Sega. Par contre, une fois de plus, je le rappelle, le sprite du boss, ce mid-boss était vraiment énorme. Donc, essayez de bien gérer, sans quoi on se l'évite à voir. Là, une petite phase, elle a gradué. Je ne sais pas admettir, il y a des trucs pareils à peu près. Il faut essayer de découvrir un peu les chemins au fur et à mesure. Il me semble que sur cette partie, je ne sais pas pourquoi, d'habitude, jamais je ne me fais avoir. C'est vraiment une phase assez simple. Mais là, je crois, j'ai voulu faire le con, j'ai voulu me la péter, j'ai voulu détruire des ennemis ou des parois. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là et je pense que je vais faire pas mal de bluettes sur cette partie. Vraiment très bêtement, c'est vraiment très bête parce que par exemple, si j'avais laissé les parois, vu que les ennemis, enfin les tirs ennemis étaient bloqués par ces parois, il y a moyen de ne pas se faire chier mais moi, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire ce jour-là. Je pense que tu as voulu counter-stop le. Je me suis dit 15-16 heures, je n'ai pas suffisamment de temps en moi. Là par contre, on peut voir aussi que c'est bien pensé de la part des level designers. Ils proposent l'arme adéquate. Là, c'est vraiment très pratique. Le drop, la sélection de l'arme sera à tout le temps fixe si tu meurs. Exactement. C'est précise. C'est vraiment fixe et ça, c'est assez pratique pour ceux qui ont le schéma d'armement. Là, je n'ai pas compris le même ennemi une fois de plus. Là, c'est vraiment des erreurs stupides. Ça, c'est l'ennemi récurrent. Souvent, on fait une partie, on va mourir bêtement à un endroit et on y retourne pareil au même endroit. C'est bon. Donc voilà, on peut le voir. Même avec des erreurs, pour l'instant, on peut continuer le jeu. Il y a encore 7 vies. T'es tranquille, tu as encore 7 vies. Il y a déjà 9, si je ne me trompe pas. Tout va bien. Oui, dans la petite phase, ça peut être un peu plus d'avance pour ceux qui disent « Ah putain, c'est chier, on voit le même passage. » Mais bon, d'un côté, comme j'ai dit, vu que c'est du parker, ça permet de... Justement, c'est ça, ça permet d'apprendre le jeu d'avance. Vous aide, en plus, vous mâchez le travail, c'est incroyable. tranquille, j'attends le dernier moment et hop, je passe comme ça, je peux directement les détruire. Donc, encore une fois, si vous voulez un champ dont je peux relever, vous pouvez aussi de tenter en One Life. Là, je pense que... je n'ai pas vraiment vu parce que vous allez voir le dernier niveau. Le boss est vraiment sympa, le boss d'F1 est très sympa, donc... le One Life est vraiment un très très bon défi pour ceux qui veulent du challenge. On va finir avec des petites phases de... je ne sais pas ce que c'est des sports de... En tout cas, ça fait du point. Là, par exemple, techniquement, si j'avais voulu mentir, j'aurais pu dire « C'est voulu, c'est pour faire du point. » Du glitché. Mais bon, j'avoue, j'ai fait de la merde. Donc voilà, rien n'est perdu, on fait du point, donc voilà. Ça permet... J'ai gagné comme ça une externe, je suis passé à 8. Voilà. Tout bénef. Là, une petite phase qui est... Si vous êtes habitué au Manic, là, c'est vraiment une phase assez simple. Un peu de lecture, ça passe à tous les coups. Vous dépeinez mieux, vous décalez en bas, tac, tac. Voilà, c'est peut-être pas la même chose. Plus ou moins les mêmes couloirs, c'est un peu aussi gradu, je crois. C'est un peu gradu, c'est ça. Il a un boss comme ça. Enfin, il est plus en hauteur sur plusieurs plans. Là, petite stratégie quand même, il faut avoir un petit peu de méthode sur ce boss, bien détruire les canons si possible avant de détruire sa partie centrale. Bon là, une fois de plus, YouTube fait de la merde, il y a un bouclier. Mais, voilà, essayez d'anticiper un peu les canons avant de détruire la partie centrale, sachant que les canons, si vous les détruisez, ils vont réapparaître. Et faire gaffe aussi, sur la fin, ils continuent à vous tirer dessus. Ça, c'est très traître. Les canons sont là pour faire du point, si vous voulez, mais ils sont plus là pour vous embêter qu'autre chose. Il faut bien détruire la partie centrale. Ensuite, c'est fait. Là, j'ai laissé la cinématique parce que je la trouvais sympa. Dixième niveau, les choses sérieuses, continue. Vous allez voir, sur ce stage, il y aura quelque chose d'assez original. C'est l'une des rares fois que j'ai vu ça dans un chef de Zem Up. Je me laisserai découvrir donc là, à partir de là. Vu que c'est le dernier niveau, ça commence à venir un peu plus coton donc on essaie de bien anticiper les vagues. c'est un ennemi assez chiant en fait. On se dit, on ne peut pas le détruire, c'est quoi ces colonies ? Mais en fait, ils vous bloquent vos modules. Ah oui, mais ils ne ralentis pas ta vitesse, ils ont juste les modules. Exact, mais vu que moi, je veux bien être paresseux et avoir les modules à tête, ne pas me faire chier, c'est assez embêtant. Donc, ça, c'est à savoir pour ceux qui arrivent là, pour ceux qui arriveront là. C'est sûr. C'est sûr. Et là, boum. Ah non, les modules étaient assez traites. En fait, cet ennemi est assez traite parce qu'il va vous tirer de manière horizontale et verticale, une espèce de croix bien parfaite et après, une espèce de X en fait. Un coup en croix et un coup en X ce qui fait qu'il faut bien anticiper vu que c'est un coup sur deux. Par contre, c'est aléatoire lorsqu'il commence. Des fois, c'est en croix et des fois, c'est en X donc c'est ça la plus modificité. Là, on a pu voir aussi au niveau des modules, j'ai fait exprès que l'un de mes modules. Plutôt que de me faire bloquer les deux modules, là, j'ai essayé de bien diriger ces ennemis à la con. Parce qu'il n'a pas le temps de les détruire ces trucs qui bloquent les modules. En fait, il me semble qu'on ne peut pas les détruire. Je n'ai pas compris. Là, tu es coincé. C'est caca. On peut voir, j'ai essayé de les détruire mais ça ne fonctionne pas à la con des pouvoirs. Ces ennemis, c'est un coup en croix et un coup en X. Donc, il faut essayer de bien anticiper ces patterns. Après, une fois qu'on a compris un peu le déroulement et qu'on voit à peu près les couloirs, ça passe à tous les coups. Au début, c'est assez traître. C'est assez pénibreux, eux. C'est un ennemi qui on se dit « Ouais, bon, il a l'air bidon mais en fait, non, il est assez chiant. » Et là, une phase assez originale sachant que ce boss, il faut bien anticiper. Sinon, on ne peut pas faire justement de bullet turning suffisamment... Il en voit quand même des prudons. Oh non, il en voit pas mal. Donc, tout ça, qu'il faut faire si on veut faire du bon bullet turning il faut bien gérer le tout et surtout l'originalité de ce stade je trouve parce qu'au début je pensais que c'était un ennemi cet avion. En fait, pas du tout c'était notre allié qui était à l'avant comme ça. C'était une scène stylée qui était scénarisée. Ah ouais, c'est des attaques que tout le monde doit attaquer ensemble peut-être. Ouais, ça doit être le délire. Ça, c'est sympa pour un schmop ça, c'est assez rare. Oui, surtout à ce moment-là du niveau d'habitude ce soit avant ou après mais en plein milieu du niveau d'avoir une séquence de dialogue c'est sympa. Bon, comme tout le monde vous avez absolument compris tout ce qui était écrit. Ah non. Oui ? Non, je disais donc là bon ben stage 10 clear et dernier niveau arrive donc le dernier niveau est là les amis. Cette vie est-ce que ça va être suffisant déjà ça s'amonce mal au niveau des parallaxes et tout ça ça fait peur et tout mais l'effet est vraiment stylé. Là on peut le voir je suis bien accueilli par une vague de 4 ennemis qui vous tire droit dessus. Poisson de l'espace. Ah non, là voilà, là on va voir quasiment le bestiaire du jeu. On va se taper tous les bons ennemis bien chiant, bien relou. Mais bon. Est-ce que t'auras la je vais dire sympathique mais un peu pénible séquence des boss qui reviennent tous que le choc. Un boss rush euh... non. Encore gros. De toute façon les boss étaient... Parce qu'il y a quand même 11 niveaux c'est vrai que ça aurait été un petit peu un petit peu hard d'avoir un boss rush après quoi. Exact. 11 boss taper d'un coup ça fait un peu beaucoup quand même. Super à l'est n'a pas assez de pitié là. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc là on essaie comme d'hab d'anticiper les petites vagues ennemis pour éviter qu'ils vous aident des lasers à la tranche je crois si c'est pas de bêtises. Par contre voilà la plus grande difficulté c'est les ennemis qui arrivent et qui font une espèce de mur un mur avant un mur arrière et là lorsqu'on a les tirs qui font droit dessus c'est très chiant. 10 stratégistes qui essaient de détruire le plus rapidement possible les petits modules qui se trouvent juste au dessus comme ça vous n'avez pas leurs tirs à la tête chercheuse et enfin vous les détruisez tranquillement. Par contre essayez de faire gaffe parce que l'originalité sur cet ennemi lorsque vous le détruisez il y a les modules qui restent sur place et qui tombent et des fois ils vous tirent dessus. Donc ça c'est à savoir. D'accord ouais c'est des petites techniques pour ce niveau là qui est mine de rien il y a des bien bons sprites j'ai des gros sprites avec l'effet de parallaxe c'est tout c'est la classe quand je trouve que c'est une belle classe graphique. Ouais c'est très joli. et donc là une musique un peu plus menaçante que se passe-t-il que se passe-t-il ça arrive et croyez-moi il n'est pas facile la première fois en fait elle apparaît elle vous jette un pattern ensuite disparaît le fait d'avoir les petits oui complètement random des fois en fait il n'apparaît même pas à l'écran des fois je ne sais pas d'où les tirs je ne sais pas ça c'est sympa un trait dessus donc ça c'est à savoir mais on peut le voir voilà le pattern toujours les couloirs c'est vraiment toujours fixe toujours le même couloir il faut juste penser à bien s'éloigner de l'apparition du boss exact là par contre sur la seconde forme bien anticipée essayer d'être dans le bon couloir quand on peut le voir il y a plusieurs petits couloirs il y a aussi des grands couloirs enfin au niveau d'espace je veux dire et essayer d'être dans le bon espace et surtout j'ai fait exprès d'être à la vitesse 2 parce que quand on meurt en fait on repart en vitesse 1 ça c'est à savoir il faut essayer de bien gérer le tout donc voilà essayer de rester en vitesse 2 suffisamment rapide mais pas trop non plus là par contre au niveau de ces tirs qui arrivent par en bas et par en haut c'est complètement aléatoire moi j'ai essayé de trouver ce chemin et en fait le truc qui est assez traite c'est que on ne sait jamais quand est-ce qu'on va le détruire des fois il sera détruit lorsqu'il sera devant vous ou des fois quand il sera suffisamment éloigné de vous et bien là malheureusement il était collé à moi et vu que sur la forme d'après il vous poursuit tout simplement et bien là j'ai été bloqué donc donc c'est un boss bien bien chiant et après j'imagine que si tu meurs là tu recommences dès le début du boss exactement bon l'avantage c'est qu'on va commencer à connaître ses patterns on va décrypter un peu le tout c'est cool tout à fait et puis c'est exactement le but donc ça tombe bien donc ouais non franchement la plus grosse difficulté de ce boss c'est le côté random en fait tout simplement au début il commence plutôt cool mais en random quand même plutôt cool et ensuite il est bien menaçant ouais c'est un super guerrier voilà vous vous mettez toujours au même endroit et vous tomberez automatiquement dans ce couloir par contre essayez de bien gérer la distance avec le boss qu'on peut le voir il avance il recule et essayez de pas se faire toucher par les lasers parce que ça fait très mal donc j'aime beaucoup cette tête qui est planquée dans son vaisseau il revient à mourir au fond d'air je veux dire taquin ah bah ouais quelque part il vous nargue cet enfoiré ouais ouais je vais me casser le truc et je vais t'envoyer des boulettes un peu random tu vas voir ça va être sympa mais ouais non comme je l'ai dit en fait il est vraiment chiant parce que au début il y a des fois il va commencer il sera collé vers vous comme on l'a pu voir par exemple si je suis mort parce que quand il a commencé à attirer en fait il était collé sur moi ce qui fait qu'en fait ces patterns qui sont aléatoires j'en ai pris une en pleine face et il faut dire en fait que le jeu je l'ai parodé au point d'avoir vraiment un chemin par cœur en fait ce qui fait que là je suis aussi un peu en freestyle et du coup j'ai trouvé plus ou moins ce positionnement je suis certain qu'il doit y avoir mieux comme positionnement donc n'hésitez pas à trouver un chemin un poil plus safe s'il y a bien évidemment ouais c'est pas sûr parce qu'il est vraiment random on peut voir des fois il commence avant des fois derrière l'arrière c'est en fait il fait ce qu'il veut c'est le boss c'est simple il n'y a pas de dire c'est un petit boss la musique est vraiment vraiment sympa comme bien l'envoi c'est un peu stressant c'est un peu ça vous avez pu voir il y a moins de tirs que tout à l'heure ce qui fait que j'avais un franchement de vision et j'ai plus je suis tranquille de toute façon en regardant le dernier plan je ne vois pas vraiment dans le bras c'est un peu et là vous avez pu voir directement il fonce droit dessus dès qu'il explose et là on se dit wow cool d'ailleurs j'ai augmenté la vitesse de mon vaisseau et en fait ce n'est pas fini la forme la plus dégueulasse la seule astuce que j'ai trouvé c'est ça en fait c'est de bien la tirer dans les coins et puis mettre des coups de vitesse là aller de l'autre côté et puis ainsi de suite parce qu'en fait lorsqu'il vous jette ses modules il faut essayer de bien les anticiper avec justement votre module pour essayer de bien les défoncer sans quoi il fonce droit dessus et c'est extrêmement chiant là à la fin il fait une petite feinte et puis voilà vous envoyez un module en fait il ne vous a pas poursuivi directement il a anticipé votre trajectoire et j'aurais pu me prendre à peine face et enfin on peut le voir se détériorer et se faire exploser la tranche comme il se doit ah c'est bien vicieux quand même bien sûr la petite cinématique de fin tout le monde voit bien on a ce bel monde la gonzesse tout va bien bravo à toi boss ah merci ah excellent un petit WNCC qui va nous faire découvrir ce Glielancer bah super donc là on est une assez assez belle et assez longue séquence de fin j'ai toujours apprécié de la regarder donc je vais en profiter vu que ça dure je crois que ça dure un petit moment donc on a vu dans ton Bosséias vidéogameshow vous aviez fait un mois spécial janvier Shmup et qu'est-ce qu'on a eu de bon dans ce dans ce mois de janvier ah tu veux que je te dise carrément les titres ouais parce que c'était vachement intéressant moi je sais ce que c'est mais alors si moi il va falloir Shmup parce que moi j'ai une mémoire alors il y a un petit fantasy zone un petit fantasy zone le premier on a commencé avec du lourd donc un 2-all sur Ketsuwi voilà ensuite un 2-all sur Strikers 999 joué par Liv qu'on remercie au passage et qu'on salue bien évidemment fantasy zone il me semble qu'il y a aussi la spéciale Gradus avec le rebours on salue et on a fini en beauté avec un joueur inconnu tellement il est balèze le type c'est du bon nom trop simple ce que j'ai fait il n'a pas laissé son pseudo et c'était un double play sur Dodonpachi Diojo avec un True Last Boss sans supplément c'est-à-dire Ibachi exact voilà il y a du bon à voir écoutez merci à tous d'avoir regardé encore une fois merci à toi Boss et puis on se retrouve pour un prochain WNCC ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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